Hey mes conjureurs et conjureuses, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour l'épisode 22 de notre Legacy Challenge. Si vous avez manqué l'épisode précédent, je vous le mets dans le petit i. Mais donc, vous l'avez vu au titre et à la miniature, oui, Ambre attend son troisième enfant, Ambre est enceinte et Ambre va accoucher. C'est parti, on se retrouve sur les Sims. On est lundi à 7h du matin, Marin et Océane sont dans leur chambre en train de jouer. Ouh, va falloir nettoyer ça. Par contre, vous avez été très nombreux à me dire en commentaire qu'il fallait vraiment que je fasse des photos. Eh bien, écoutez, c'est ce que j'ai fait, oui. Et je vais vous montrer les photos que j'ai fait, j'ai vraiment galéré à les faire sincèrement. Je suis pas très forte en photos Sims, surtout quand les Sims prennent des photos, tu vois. Mais j'ai fait des photos pour immortaliser la période d'âge bambin, donc de Marin et d'Océane, comme vous pouvez le voir juste là. Avec une photo où on voit la maman Ambre et Marin. Bon, c'était un peu galère à faire, mais j'ai quand même réussi à la prendre. Et on a deux photos de notre couple Ambre et son chéri Alexandre. Comme ça, on a des photos pour cette tranche d'âge, c'est déjà bien. Alors, notre petite Ambre, elle est enceinte du deuxième trimestre dans deux heures. Ils ont fait crac-crac et ils ont fait crac-crac, bien sûr, sans se protéger, parce qu'ils avaient envie d'avoir un troisième enfant. Sinon, j'ai relooké le petit Alexandre avec cette coupe de cheveux-là, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a mis un commentaire. Et en vrai, j'ai trouvé ça super triste. Il a pas de personnalité Alexandre parce qu'il a la même coupe de cheveux que Mathieu. Et j'ai trouvé ça trop dur. Donc, je me suis dit, non, allez, Alex, t'as une personnalité, t'inquiète. Si la coupe de cheveux fait la personnalité, on n'est pas vendu. Alors, Héloïse est dans son bain. Pour l'instant, elle va très bien. En termes de jours, elle a vécu combien de jours ? Elle a vécu 146 jours. Ça fait 146 jours, Sims, que je joue avec elle. Je suis assez choquée. J'ai peur. En fait, j'ai vraiment peur qu'elle nous quitte pendant cet épisode. Ça va être complexe. J'avoue, ça va être complexe. Donc, l'anniversaire des bébés, je crois que... Attendez, c'est quand l'anniversaire ? C'est mercredi ! Oh, punaise ! Mais normalement, les... Notre enfant, il va naître quand ? Il va naître mardi ? Je pense qu'il va naître mardi, notre enfant. Ou mercredi. Vous imaginez si notre enfant grandit mercredi ? Enfin, si notre enfant, le troisième enfant, naît mercredi alors que les autres grandissent. Oh, punaise ! Ils auraient, genre, techniquement le même jour de naissance, tu vois. Et jeudi, c'est l'anniversaire de... Ah ouais, d'Alexandre ? Il va passer adulte avant nous ? Mais non, ok. Alors, Alexandre, donc, va avoir environ... Ouais, quand t'es adulte, t'as environ 40 ans, on va dire. 35-40 ans. Donc là, je pense qu'Alexandre, il va peut-être avoir un petit coup de... Vous voyez ce que je veux dire ? C'est possible, alors la crise de la quarantaine et tout, quoi. Alors, notre petite ampe ne va pas bien du tout. Elle va aller faire pipi. Elle a besoin de manger un bout. Je crois qu'elle doit soigner le... Oui, il faut soigner notre chien. Oh non, Boubou. Oh là là. Alors, déjà, il faut qu'on lui donne la friandise de bien-être. Normalement, ça le soigne. Alexandre, il dort. Je sais pas pourquoi il dort. Alors, je galère un petit peu là, faut que je me remette dedans. Il travaille dans 5 heures. Oh, faut que tu prépares à manger, Alexandre, si tu vas avoir une promo. Il est à combien ? Niveau 7, mais c'est pas mal du tout. Il va cuisiner des macaronis au fromage. Écoute, comme ça, ce sera très bien. Océane, ça va, tu joues ? Alors, attendez, on va voir un peu les compétences. Alors, mouvement, 3 pour Océane, communication, 4, réflexion, 3, imagination, 4. Bientôt 5. Et pot, 2. Ce serait bien qu'elle ait niveau 3 en pot, donc elle ira sur le pot. Et notre petit marin, il est 3 en mouvement, 4 en communication, 3 en réflexion. 5 en imagination et 2 moitié au pot. Ok ! Ils ont un peu besoin d'attention, mais le reste a l'air d'aller pour l'instant. Qu'est-ce qu'elle fait, elle ? Ah oui, pour donner la friandise. Tu vas guérir, mon petit amour. T'inquiète pas. Allez, Myrtille, ça va, tu vas guérir. Oui, c'est bon, tu n'as plus le nez rouge. Parfait, nickel. Elle travaille dans combien de temps, elle ? Elle travaille dans 2 jours, écrire des livres terminés. Ouais, elle est bien. Bah oui, mais en fait, elle a déjà fini sa carrière. C'est vrai, elle est déjà niveau 10. J'avais oublié. Alors, vous étiez pas mal à me dire aussi en commentaire que vous êtes d'accord qu'elle soit genre petite célébrité, petite renommée en écrivant des livres. Voilà, en écrivant quelques livres. Donc là, pour l'instant, elle n'a pas forcément le temps d'écrire des livres, j'avoue. Elle pourrait peut-être en commencer un, écrire un livre du genre... Oh, biographie. Elle va écrire la biographie de sa maman. Mais elle ne va pas lui dire. Et je pense que c'est pas mal. Oh, elle vient de passer au deuxième trimestre. Ah oui ! Je me demande... J'espère qu'on n'a qu'un enfant, par contre. Si on a deux autres enfants, je vais clame, c'est là, par contre. Je vais appeler le livre « Plus qu'une juge, une mère », en honneur à Héloïse. J'ai peur du moment, mais bon, écoutez. Elle va écrire, elle va écrire sa biographie. Je pense que ça va être un peu le livre de sa vie, pour Ambre. Ça va être important pour elle. Alors, les bébous, où est-ce que vous en êtes, là ? Ah, mais personne n'a nettoyé ! Mon dieu, Alexandre est en train de cuisiner. Héloïse, viens nettoyer, s'il te plaît. Et toi, tu cuisines, ça va ? Tu gères ? Comment va Sunny ? Tu vas proposer ton amitié à Sunny ? Et t'as fini ou pas ? 75% effectuée. Vas-y, cuisine encore un truc, Coco. Légumes cuits à la cocotte. Pourquoi pas ? Allez, est-ce qu'elle va atteindre le niveau 3 ? Tu peux le faire, ma petite, tu peux le faire, Océane. C'est bon, elle vient d'atteindre le niveau 3 de la compétence pot. Yeah, bravo, ma chérie. Oh, je crois qu'elle a un peu sommeil. Ah, bah écoute, tu vas aller dormir, ma petite. Et lui... Par contre, j'aimerais bien que quelqu'un lui apprenne le pot. Ah, bah bon, nettoie-nous ça. Je suis désolée, Héloïse, tu t'occupes un peu des saletés, là. Rapport de droit d'auteur. Alors, Apocalypse, Flash, Super 4, et les tigres ne font pas de sieste. Hé, elle a déjà écrit 4 livres ! C'est pas mal du tout, quand même. Et après, je pense qu'elle pourrait apprendre à aller sur le pot à Marin. Oh non, il y a des affaires de partout. Ok, là, ça craint. Toi, quand t'as fini de cuisiner, mon petit Alexandre, tu vas venir fouiller les poches. Et il faut que tu fasses toute la lessive de toute la maison. Oui, avant d'aller au travail. Elle, elle est dans son bureau, dans son petit monde. J'ai l'impression que ça fait une éternité qu'elle ressemblait à ça. Alors que pas du tout, en soi, ça fait pas tant d'épisodes que ça. Genre 3, 4, je sais déjà plus. Ah, faut qu'on s'occupe du jardin aussi ! Arrête d'écrire son livre. Ce serait bien qu'elle en garde un peu pour plus tard, vous voyez. Et tu vas venir tout vendre. Voilà, le travail commence dans une heure. Ouais, mais t'as le temps, t'as le temps, Coco, hein. Chouchou, il est en colère. Oh, il a besoin d'attention. Oh, et elle, qu'est-ce qu'elle a ? Pourquoi ? Mais d'or ! Ambre aime l'écriture, bien sûr. Mais d'or, océane, là, c'est quoi ça ? Ok, je vais galérer, là. Héloïse apprend à son petit-fils à aller sur le pot. Génial, elle aura besoin, elle aussi, d'y aller. Par contre, il a faim, il a... Il n'y a rien qui va, là, pour lui. Ambre, tu t'es occupé du jardin ? Très bien, eh ben, tu sais quoi, Ambre ? Tu vas venir t'occuper de Marin, parce que Marin, là, il a besoin de toi. Viens dans sa chambre. Il est parti au travail, Alexandre ? Très bien, il va travailler dur. Dites-moi qu'il a lancé la machine. Les factures ? Oh là là, faut qu'on ait payé les factures, c'est combien ? 3 000 ! Ah oui, quand même ! Et, bien sûr, les excréments de mes animaux. Qu'est-ce que c'est que ce truc, là ? Une crotte multicolore. Je vais vider la litière sale, tout va bien. Viens t'occuper de Marin, là. Oh non, mais regardez, saunier la balle ! Bon, Marin, chouchou, t'as faim, donc. Soin donné au bambin, on va te donner à manger. Allez, il y a Christian qui vient de débarquer ! Faut qu'on lui parle ! Bah, on va l'inviter à entrer, mais on est très occupé, là, punaise, ça craint. Héloïse, Héloïse, en vrai, écoute, il est 13h50. Va faire... Oh, bah, non, va t'occuper de la machine, s'il te plaît. J'ai entendu sonner. Ville la lessive, mets la hausse sèche-linge. Ah ! Les centres de table ne sont pas arrivés. Ah oui, se passer ou fabriquer des centres de table improvisés. Ils fabriquent... Gain de performance, yes ! Et sans simflouze, parfait ! Apprendre à aller chercher la balle à myrtille. Oh, pourquoi pas, elle pourrait faire ça. Ok, bébou. Oh là 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 là. Alors, on va te donner un bain, mon chouchou. Héloïse, tu veux pas lui apprendre à... Niveau 3 en dressage, tu veux pas lui apprendre à chercher la balle plus loin ? Non, mais sérieux, viens ici. Enfin, hop, tu prends la balle, tu te mets là. Et là, tu vas apprendre à chercher la balle, dehors ? Oh punaise, il s'est endormi. Faut réparer. Y'a rien qui se passe bien. Et toi, comment ça va, Océane ? Mais Océane, pourquoi tu te réveilles ? Ah, je suis sûre, elle a un truc, c'est ça ? Déteste aller se coucher. Gamine de rla. Va dormir ! Ah, mais j'en peux plus ! Ah, il est propre, c'est bon. Ok, bah il a juste besoin d'aller dormir. Bah écoute, tu vas aller dormir comme un grand tout seul. Voilà, parce que là, ta maman, elle est très occupée. Elle doit réparer la machine qui est cassée. Je suis désolée, mon petit loustico. Allez, monte à ton lit. Et Héloïse, elle apprend à chercher la balle. Vas-y ! Wouh ! Allez, va chercher. Va chercher, Myrtille. Non, tu comprends pas. Hein, voilà. Oh non, Myrtille ! Oh, elle a compris ! Elle est allée chercher ! Ah non, alors, elle a suivi la balle, mais elle la prend pas, elle la ramène pas. Il a été promu au poste ! Sous-chef ! Oh, il gagne maintenant 27 de plus par heure sur 131 de l'heure. Il a reçu un bonus 1300 à réfrigérateur et tout. Ok, c'est top. Alors, écoutez, elle va aller dormir parce qu'elle commence à être fatiguée, là, Héloïse. Toi, tu rentres de la maison. Attends, tu vas bien, va prendre une douche. Voilà, bon, j'ai mis un bain, tant pis, va prendre un bain. Elle, elle, elle a faim. Ok, va manger. Va manger, Ambre ! Tout va bien se passer ! On a les deux bébés qui font dodo. Ça va. Elle, bon, Océane, écoutez, quand elle se réveillera, on ira la nourrir et lui faire l'hygiène. Héloïse, tu peux arrêter de lui apprendre à lancer la balle, là, je pense, hein. Oui, voilà, va dormir, c'est bien. Myrtille, voilà, Myrtille, tu commences à apprendre, c'est pas plus mal, hein, c'est bien, hein. Il est dans son bain, lui, et qu'est-ce qu'il y a ? Besoin d'une pause. Ah bah ça va, ton bain te détend, là. Qui nous appelle ? C'est Mathieu. Bah non, 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 non. Myrtille a appris à rapporter un objet. Toute seule ? Ah bah d'accord. Myrtille, toute seule ? Un peu en retard, non, là, un peu. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Il nous jette les poubelles. Bah c'est gentil, j'avais déjà oublié qu'il y avait Christian chez nous, punaise. C'est bon, elle mange. Faudrait qu'elle parle peut-être à Christian un petit peu. Ça pourrait être sympa. Lui, quand il a fini son bain, il pourrait parler aussi à Christian, parce qu'en soi, ils sont devenus amis maintenant, hein. Il pourrait discuter des derniers jeux, frimer en montrant ses muscles, pourquoi pas ? Regardez-moi ça, les deux potos ! Ah non, ça se passe déjà mal. C'est vrai qu'il aime pas les jeux vidéo, Christian. Ok, il aime pas les jeux vidéo, Christian. Ah là 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 là. Pourquoi t'aimes pas les jeux vidéo, en fait ? Bon, donner des paroles d'encouragement. Ah mais on n'est plus du tout amis, mais je croyais qu'on était amis avec lui. On n'est que des connaissances ! Mais je pensais pas ! Mais pourquoi ça fait qu'il est rouge ? Ah, c'est ça l'interaction du coup de hanche qui est raté ? Genre, vous avez vu, il lui a donné un coup de hanche, mais ça lui a donné dans le ventre. Mais en fait, Christian ne s'entend pas du tout avec Alexandre, en fait. Là, c'est en train de devenir de pire en pire. Ils s'entendent pas du tout, mais c'est n'importe quoi ! Ambre, est-ce que tu vas aller sauver ton mec, là ? Parce que là, il est pas au top. Demandez d'être partenaire... Non, non, on veut pas être partenaire de Crac Crac ! Punaise ! Amical. Centre d'intérêt, discuter des énigmes logiques. T'aimes bien la logique ? Oh, mais ça se passe pas du tout bien entre eux ! Le travail commence dans environ une heure ? Quoi ? Il va pas retravailler tout de suite ? Il vient d'être promu ! Sérieux ? Il va repartir au teuf ? Mais c'est pas possible ! Mais il a travaillé déjà aujourd'hui ! Oh ! Oh, bah super ! Il doit augmenter normalement la cuisine gastronomique. Allez, va cuisiner un petit truc au lieu de parler avec... Christian, et de te faire lyncher, littéralement. Bah, Christian, on est en train de te parler ! Et il s'est barré, le gars ! Non, mais ça va ! Pourquoi il se barre ? Il va bouffer un truc, c'est ça ? La part de gâteau, bah fais-toi plaisir, Coco ! Bon, Ambre, je suis désolée, hein, ça se passe pas super bien, là. Est-ce que tu veux pas aller faire une balade avec ton chien ? Joue un peu avec lui, peut-être pas faire une balade. Caresse le brosse, le joue un peu avec lui, parce que tu vas... Tu vas commencer à être fatiguée. Et il va aller au taf, lui, à 20h. Mais non, mais j'y crois pas... Mais ça, par contre, c'est trop mal fait si t'as une promotion, et que dans la promotion, tu travailles le même jour, enfin, c'est quand même un peu abusé, là. On l'a presque pas vu du tout ! Il va finir en burn-out, je vous le dis, moi. Faut qu'il aille au travail. Vas-y, c'est abusé ! Bon, bah écoutez, il va au travail. Il a pas fini de cuisiner, bien sûr. Super ! Il est parti travailler ! On va le faire travailler dur ? Non, normal, c'est bon. Prends ton temps, pélo, ça va. Par contre, Christian, t'es un peu en train de me saouler, donc tu vas t'en aller, voilà, merci. Oh non, le linge est sec et propre, non ? Euh, il est comment ? Propre et humide, oh punaise, faut que je nettoie le fil depuis que je sèche le linge. Les deux gamins font encore dodo, mais Océane va se réveiller, elle va pas être contente, moi, je vous le dis. Océane, le réveil, se fait-il ? Oh, pas encore, ça va, finalement. Elle se réveillera, elle ira sur le pot comme une grande. Lui, ça va ? Mais pour tout le monde, ça va, mais c'est génial ! Hum, qu'est-ce qu'elle pourrait faire ? En vrai, je pense qu'elle pourrait aller faire un peu de yoga. Quand t'es enceinte, tu peux faire du yoga ? Juste la posture du salut. Elle peut faire la posture du salut, bah fais la posture du salut, voilà. Et peut-être un peu de guitare pour penser à ton papa. Fais de la gratte pour t'amuser, voilà. Là, elle essaie d'apprendre à jouer de la guitare, écoutez. Et puis Héloïse fait un gros dodo. Oh, quand elle se réveillera, elle ira manger un petit bout. Ah, Océane se réveille. Ok, elle va sur le pot. Après, elle a besoin de manger et d'hygiène. J'espère qu'elle va pas être trop en colère. Allez, chouchou, tout va bien se passer, d'accord ? Là, t'as fini de faire caca, parfait. Après, tu descends et on va te donner à manger. On va lui donner quoi à manger ? Bah, il y a beaucoup de plats, là. Elle peut se régaler avec pas mal de trucs. Cette petite part de torte, pourquoi pas ? Une guitare pour ambre, trop bien ! Elle a augmenté la guitare, c'est génial, ça. Et petit marin, bah, quand tu se réveilleras, il aura besoin aussi d'aller aux toilettes. Donc, il ira là. Elle est de qualité excellente, la tarte aux pommes. Allez, régale-toi, ma chérie. Elle passe au troisième trimestre dans 10 heures, ok ? Soit amélioré, s'entraîne à la guitare. Caractéristiques du terrain, fantastique acoustique. Ah ouais, donc elle est inspirée de ouf, là. Et Héloïse a acquis la compétence guitare. Non, mais ça, c'est génial, par contre. Juste, elle l'écoute. Elle a acquis la compétence, quoi. On va prendre et emmener le linge qui est propre, sec et chaud. Et on va aller faire dodo, hein ? Voilà. Enfin, je dirais une petite douche. Puis après, on va dodo. Dormir à 23 heures, c'est très bien. Et toi, chouchou, t'as besoin d'hygiène. C'est mamie qui va te donner un bain. C'est le moment du bain, ma petite chérie Océane. Oh oui, je veux bien. Non, c'est pas strict. Tout ça, parce que c'est l'adulte, en fait, qui propose un bain. Et ben, ça propose à chaque fois la dynamique stricte. Et je trouve ça nul, en fait. J'aime pas. Il rentre à 2 heures du matin, je crois. Ça craint, le pauvre ! Le pauvre Alexandre ! Il va mal finir, hein. Le tab va l'empêcher d'avoir une vie de famille normale et tout. Il va dormir la journée, travailler la nuit. C'est pas top, hein. Pourquoi tu dis que c'est sale ? Mauvais environnement. Qu'est-ce qui est sale ? Ah, parce que c'est sale ici, peut-être ? Faut que je nettoie le filtre ? Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a un autre truc qui est sale ? Bon, en tout cas, le moment de bain est trop choupi. Bah, chouchou. La petite pupus, elle va trop bien. Elle va faire qu'est-ce que c'est sur les trucs, voilà, pour augmenter un peu ses compétences. Et toi, ma petite Héloïse, tu vas bien aussi ? Eh ben, Héloïse, écoute, un petit peu de yoga. Faire un entraînement de yoga, canalisation de l'énergie. Ouais, ça peut être pas mal. Ambre fait dodo, puisque madame est épuisée. J'ai trop, trop hâte qu'elle accouche. Vous pensez que c'est un garçon, vous pensez que c'est une fille ? Je ne sais pas, je ne me suis pas du tout spoil. J'espère juste qu'on a... J'ai enlevé le trait, vous savez, alignement cosmique et tout. J'espère juste qu'on a qu'un seul enfant et pas plus. Oh, Marin s'est réveillé, chouchou ! Et t'as besoin d'attention ? Eh ben, tu vas faire un câlin et parler au doudou. Ça va donner de l'attention, ça. Héloïse, elle pourrait aussi faire de la peinture, si elle a envie. Oh, elle peut tailler la forme. Forme joueuse ? Pourquoi pas, elle est joueuse ? Je ne sais même pas à quoi ça ressemble, la forme joueuse. Oh, Marin, il est tellement adorable ! Allez, mon chouchou, il faut augmenter un peu tes compétences encore. T'es 5 ans d'imagination, j'aimerais bien que t'augmentes... Bah ouais, toutes les autres. Voilà, et peau, il faudra que tu passes 3. Bon, Océane, qu'est-ce qu'elle pourrait faire ? Communication, mouvement ? Bah, mouvement, ça pourrait être pas mal. Je pense que pour... Oh, il vient de rentrer à la maison, super. Je pense que pour mouvement, déjà, bah, elle pourrait aller ici. Le fait de marcher, ça va lui augmenter mouvement, hein. Et imagination, elle est presque sain, qu'elle pourrait jouer un petit peu à la poupée. Alors, Alexandre vient de rentrer. Ouais, il est un peu en colère, tu m'étonnes. En vrai, il assommeille, Coco, tu sais quoi ? Tu fais un petit pissou, tu te laves les dents et tu vas dormir, hein. Tu vas rejoindre ta femme à 2h du matin dans son lit qui t'attend ! Oh là là, non mais il travaille vraiment. De 20h à 2h du matin. C'est pas du tout les mêmes horaires que... Bah, Cambre, quoi. De midi à 18h. C'est pas top, top, hein. Oh, ça va, tu te reposes ? Canalisation de l'énergie. Par contre, ça, j'aime trop parce que c'est vraiment des postures, enfin, certains trucs, en tout cas, que je peux refaire. J'arrive à refaire maintenant que je m'entraîne et tout au stretching, donc je suis très contente. Oh, punaise, mais il faut qu'il reprenne sa bouffe, lui ! Bah, quand il se réveillera, écoutez, reprendre, hein. Comment ça va, Choupette ? Bientôt niveau 5 ? Yeah ! Et toi, là, t'augmentes mouvement ? Fais de la réflexion, joue à Sims Forms, là, sur ta petite tablette. Niveau 4 en mouvement pour marins ! C'est trop bien ! Là, elle est sur la petite tablette, et la petite tablette, les dessins, c'est MySims. Je sais pas si vous connaissez. C'est trop mignon. C'est trop choupi ! Je valide, à 1900%. Oh ! Ils font dodo tous les deux. Alors, je sais pas pourquoi, en dormant, ils augmentent une compétence. Je sais pas quelle compétence ils augmentent. T'augmentes quoi comme compétence, vélo ? Mais en tout cas, ils se font un câlin pour faire dodo, et ils sont trop adorables. Bon, les adultes dorment, les enfants sont réveillés. C'est pas très réaliste, mais... C'est pas très grave, tout va bien, voilà, voilà, voilà. Il a faim, lui, le chouchou ? Oui, il a un petit peu faim, besoin d'attention. Et sommeil. Oh, Sunny qui joue avec la balle ! Mais non, mais Sunny est trop mignon ! Regardez Marin se diriger vers sa grand-mère. Grand-mère, j'ai faim ! Tu peux pas avoir à boiser, s'il te plaît ? Oui, bien sûr ! Ouais, trop bien ! Oh, ils sont trop chous ! Allez, hop ! Des tests qu'on le porte ? Ah bah, super. Spécificité, génial ! Océane, alors, il va se passer que tu vas aller sur le pot, t'as besoin d'attention et t'as besoin de manger, donc tu vas descendre ici, et grand-mère va donner de l'attention. À part si maman se réveille. Ah, maman va se réveiller pour aller manger, moi je pense. C'est bientôt l'anniversaire d'Alexandre. Oui, d'accord, j'ai compris. Pas tout de suite, je suis pas encore prête. Il a besoin d'attention, est-ce que ça lui donnerait de l'attention que je lui apprenne à faire quelque chose ? Apprendre à parler, ça lui donnerait peut-être un peu d'attention. Tu as rendu ma journée bien publiée, merci de m'avoir fait sourire. Oh, non, mais ils sont trop bifous. Allez, tu vas prendre quoi cette fois-ci ? Macaroni au fromage. Tiens, prends une portion, ma chérie. Le chèque de pension de retraite Héloïse est arrivé, oui ! Mais va faire... Mais pourquoi tu vas pas faire tes besoins ? T'es grand pour aller faire tes besoins tout seul. Bah voilà, t'y vas. Oh là là, elle va pas bien. Il est 7h du matin, elle a des nausées matinales, ok. Elle est au troisième trimestre, là. Bientôt, bientôt, troisième trimestre ! Ok, il y a absolument tout le monde ici. C'est la galère, là. Tout va bien se passer, tout va bien se passer. J'aimerais bien aussi apprendre à parler à ma gamine. Je pense faire un accouchement à la maison classique. Voilà, on a fait avec le mode. Là, en plus, depuis la mise à jour, il y a plein de modes qui bug, donc je les ai pas réinstallés. Donc je pense faire un accouchement à la maison, juste avec un joli petit berceau. Par contre, où est-ce qu'on va mettre le bébé, quoi ? Oui, finalement, en fait, c'est un peu triste, mais finalement, c'est peut-être tant qu'Héloïse nous quitte. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais même pas combien de temps il lui reste à vivre, je ne sais pas. Niveau 5 en communication pour Marin ! Oui ! Bravo Marin ! Oula, ok, Marin. Tu as clairement besoin de dormir, tu vas demander une histoire pour dormir à Héloïse. Là, tu as trop besoin. Vous savez qu'il est très proche d'Héloïse ? Regardez, il est plus proche de sa grand-mère que de sa maman. Mais après, bon, c'est aussi un peu... Enfin, il est très proche de sa mère quand même, mais c'est aussi un peu logique, parce que sa grand-mère s'occupe un petit peu plus de lui, voilà, parce que c'est dur pour sa maman-là. Il vient de tout gérer, voilà ! Et sa maman, ouais. Océane et Marin, ils n'ont pas encore une super relation, mais ça va se développer. Mais je pense qu'Alexandre, il a encore moins une bonne relation. Si on regarde avec Océane, c'est très, 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 très bas. Mais tu fais quoi ? Ah non, mais va pisser, Coco. Mais là, il n'en peut plus le bout de sa vie. Non, mais va pisser. Va pisser, fais pipi. Et jette-moi ça, je sais pas où je peux jeter. Mais nettoie ça. Donc là, il y a maman. Waouh ! Mais elle n'attend pas des jumeaux. Par pitié, par pitié, par pitié, par pitié, par pitié. Tu apprends ta fille, là ? Marin s'est endormi. Ok, ça, c'est parfait. Comme ça, il peut se reposer. Le reste va plutôt bien. Et si jamais il a besoin, il sera dessus, il mettra une couche et voilà. Alexandre, tu gères tes besoins ? C'est bon ? Tout va bien ? Ok. Et Arm s'occupe bien de son petit bébou. Oh, c'est bien, c'est bien. Alors, rapport de droit d'auteur. Super, Alexandre, pour son travail, il doit toujours cuisiner. Il travaille dans trois jours. Bon, en vrai, on a le temps. Il pourrait regarder un petit peu sa fille. Il pourrait peut-être lui raconter une histoire. Voilà. À part si elle a besoin de dormir. Ah, bon, elle a besoin de dormir. Je pense qu'elle va demander à sa mère une histoire. Une histoire, s'il te plaît, à maman. Pourquoi il s'est réveillé, ce mioche de rla, là ? Qu'est-ce que... C'est quoi, cette histoire ? T'as fait un cauchemar, c'est ça ? Je veux retourner au lit. Mais dors ! Mais pourquoi tu vas pas dormir, teuteux, que tu es ? Me dis pas qu'il a une spécificité. Ah non, ça va. Bah dors, alors, Choupi, là. Attends, mais je rêve. Et voilà, maman va venir te raconter une histoire pour t'endormir, ma puce. Le travail d'homme commence dans une heure. Oh, punaise, il est déjà 11h ! Oh là là. Bon, ça va. Bah, t'iras au travail, ça devrait le faire, je pense. Mais par contre, elle va accoucher dans combien de temps, là ? Elle est passée au troisième trimestre ! Accouchement dedans ! Oh, punaise, mais si elle accouche mercredi, c'est l'anniversaire des petits aussi. Je peux pas tout faire, moi. Je vais galérer ! En plus, les enfants, bah, ils se sont fait aucun ami. On n'a pas eu le temps du tout. Mais je pense qu'ils seront en plus des amis quand ils seront enfants. Parce que je pourrais les faire aller au parc et tout. Là, vous voyez, c'était des bambins, donc c'était pas trop, trop possible. Ok, Ambre, bah écoute, tu vas aller au taf, hein. Dans 33 minutes. Bah, va prendre une petite douche. Voilà, ça te fera du bien. Alexandre, how are you ? T'as besoin de te divertir ? Bah, va jouer au jeu vidéo. Oh non, mais ça s'est cassé, punaise ! Oh là là, Alexandre, répare ! Bon, non, tu sais quoi, ça va être Héloïse. Héloïse, viens nous réparer ça, s'il te plaît. Mais le problème, attendez, c'est que là, le troisième enfant, en espérant qu'on n'ait pas des jumeaux par pitié, le troisième enfant va être où ? Ah là 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 ! C'est vraiment compliqué, là ! Oh non, mais chouchou, t'as besoin d'une balade ! Oui, je sais, elle, faut qu'elle aille au travail. Oh, punaise, il n'y a rien qui va. Toi, t'avais sommeil et tu t'es réveillée. Va dormir ! Océane ! Attendez, mais où est-ce qu'on va mettre le troisième enfant ? Bah, en vrai, je sais très bien que s'il y a la faucheuse, je vais vouloir supplier, c'est logique. Sauf que si je supplie la faucheuse et que ça fonctionne, bah, on met où le bébé ? Ça va être compliqué, là ! Elle est avec nous depuis super longtemps, Héloïse, par contre. Il est mort il y a combien de temps ? Par contre, toi, t'es en train de te divertir, là. C'est bon, t'es assez diverti, chouchou. Ah bah, lui, il avait peur de la télé. Faire connaissance avec Sunny, si tu veux. Tes enfants font dodo. Bon, soit, et je pense qu'il a besoin de faire un petit peu de sport. Il va se détendre, voilà, il va faire un petit entraînement épique énergie ! C'est bas, pourquoi pas ! C'est parti pour la promenade avec Myrtille, on y va ! Alors, t'as la laisse, mais tu pars pas en promenade, là, hein ? Vous y allez ou vous y allez pas ? Non, je sais pas. Un rêve réalisé, le rêve d'une petite fille malade est de rencontrer Ambre, son auteur préféré. Et de savoir ce qu'elle prévoit d'écrire dans son prochain livre. Ambre, doit-elle partager ses secrets ou ne rien révéler ? Ah, je sais pas. Bah, je vais partager, je parle de ma maman. L'enfant est ravi en entendant les histoires d'Ambre. Elle sourit comme si elle ne l'avait pas fait depuis des semaines. Ses parents sont très reconnaissants envers Ambre pour sa gentillesse. Oh, non ! C'est trop chou. Bon, par contre, est-ce que tu peux arrêter de bugger, Louis, s'il te plaît ? Allez, proposez une vraie promenade au chien. Allez, vous partez. Le chien s'est barré. Alors, Marin fait dodo. Toi, tu fais dodo. Tout va bien, très bien. J'aimerais bien qu'on accouche en vrai. J'aimerais bien accoucher avant de faire l'anniversaire des... C'est pas. J'ai pas envie. Vous imaginez pour leur anniversaire, à leur passage enfant, leur frère ou sœur arrive en même temps, tu vois. C'est un peu triste. Je pense qu'on pourrait peut-être déclencher l'accouchement un petit peu plus tôt parce que, ben, Ambre, elle est au travail alors qu'elle est au 9e mois. Donc, techniquement, peut-être qu'elle va avoir un petit accident au travail et que ça va déclencher l'accouchement plus tôt. Et quand elle va rentrer du travail, elle va accoucher. Je pense qu'on peut faire ça. Donc, je vais prévoir le Lando Berceau. Mais Héloïse, elle va pas pouvoir rester là, c'est pas possible. Par contre, je vous dis, vous avez été nombreux à vous plaindre. Y'a pas assez de drama, c'est que de l'amour parfait, blablabla. Attendez-vous à ce que, à l'épisode prochain ou à l'épisode après, y'a un très gros drame. Voilà, je dis ça, je dis rien. J'ai mis le berceau blanc et bleu juste là. Écoutez, je pense qu'on m'accouchera et on verra. D'ailleurs, comme ça, au moins, ça me permettra, si on arrête l'épisode à l'accouchement du bébé, si c'est un garçon ou une fille, et bien comme ça, je vais pouvoir vous demander en commentaire de me proposer des prénoms pour ce troisième enfant. Voilà. Christian, tu m'énerves, arrête de m'appeler, tu me saoules. Voilà. Il m'a gavée. Donc, je disais, je vais pouvoir vous proposer en commentaire de me donner des prénoms et on prendra le commentaire le plus liké. Voilà, donc la thématique, si vous voulez, ça peut être la musique, parce que beaucoup m'avaient dit oui par rapport à la musique, Mélodie, si c'est une fille ou quoi, par exemple. Ou par rapport à la couleur rose. Ou, bah, est-ce que vous voulez qu'il y ait un rapport avec la famille Bloom. Voilà. Je sais pas ce qu'elle est partie faire, Héloïse. Fait ta life. Franchement, meuf, fait ta life. Y'a pas de problème. Et Alexandre, par contre, je sais pas non plus ce qu'il fait. Ishmout, et bah, il va prendre une petite douche. Voilà. Mais chouchou, ça va pas ? Bah oui, mais je sais pas moi quoi te dire. Sunny s'est fait mordre par un écureuil. Génial ! Ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Donc, à l'épisode prochain, ce qui va être sûr, c'est qu'on va faire l'anniversaire et le... Donc, l'anniversaire, le relooking des bambins en enfants plus la rénovation de leur chambre. Il va falloir que je fasse tout ça. J'avoue que... Comme j'ai mon drame. Et bah... Je sais pas trop encore comment je vais le faire. Si je vais vous faire un machinima ou pas. Y'a moyen. Alexandre, par contre, toi... Ouh là, mais qu'est-ce qu'il se passe là ? Y'a du pipi ou je sais pas quoi ? Faut nettoyer. Alexandre, enfin, ils ont très peu... Ils ont très peu d'amis. Ils sortent très peu de chez eux pour l'instant. Est-ce qu'Alexandre pourrait essayer de se faire des amis, peut-être ? Allez. On abandonne les enfants et on va chercher à se faire des potes. Des potos. Y'a pas des gens là ? Des enfants. On va pas devenir potes avec des enfants. Faut pas pousser, mais dans les smarties. Oh, salut toi ! T'as l'air un peu vénère. Tu t'appelles comment ? Pania. Est-ce qu'on pourrait pas devenir amis avec toi ? Voilà, écoutez. Il va essayer de devenir amis avec quelqu'un. Pourquoi pas qu'Alexandre se fasse un pote si ça fonctionne ? Parce que Christian, c'est pas du tout son pote. Tu peux le flatter parce qu'il est bien habillé. Il se plaît d'un peu de la chaleur. Il fait très très chaud. Partager des astuces de bourreau de travail. Bon, ouais. Parler de cuisine pour voir s'il aime la cuisine. Ok, elle vient de rentrer avec 4000. Très bien. Oh, ils s'entendent bien tous les deux. Super. Alors par contre, Ambre, ça va être le moment. Bah, tu m'étonnes là. Tu m'étonnes. Tu vas perdre les eaux là, en fait. Le travail a commencé. Elle vient juste de rentrer. J'ai déclenché l'accouchement plus tôt avec le MC Command Center pour qu'on puisse, eh bien, avoir un petit peu mon histoire qui suive. It's time. Viens ici. Et viens avoir un petit bébé. Je sais pas du tout. Avec le MC Command Center, j'ai su que c'était un seul enfant. Nous n'avons pas de jumeaux ou de jumelles. Voilà. Mais par contre, je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille. Donc, on va découvrir ça tout de suite. Ah, Ambre est en train d'accoucher. Allez, allez, bébou. You can do it. Je dois vraiment aller. C'était très sympa. Ok, ciao. Par contre, papa, tu peux rentrer à la maison, Alexandre. Rejoins ta femme, vite. Dépêche-toi, cours ici. Cours, 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 Alexandre. Avant que ton bébé naisse. Vite, 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 vite. Il sera jamais là. Il sera pas là. Attends. Non, elle est toute seule. Ah, c'est une fille. Ok, c'est une fille. Eh bien, écoutez, en commentaire, s'il vous plaît, donnez-moi un prénom pour une fille. Donc, c'est le troisième enfant et sûrement le dernier enfant de cette génération, je pense. Parce qu'après, ça va faire beaucoup, surtout dans cette maison. J'ai pas trop envie de déménager. Pas pour l'instant, tout du moins. Donc, écoutez, c'est une fille. Oh, je suis très contente, en vrai. Je suis très contente d'avoir eu une fille. Voilà, on a un garçon. Mais deux filles, je suis aussi très contente. Donc, dites-moi en commentaire le prénom que vous voulez pour cette fille. Et bien sûr, ce sera le commentaire le plus liké que je choisirai. Pour l'instant, elle va s'appeler Charlotte. Ok. Ah ! Une maison bien remplie. Ah oui ! Ah mais oui, j'aurais pas pu avoir des jumeaux ou des jumelles, en fait, de toute façon, parce que sinon, on aurait été plus. Là, on est 8 dans le foyer. Coucou bébé ! Alors, on va te changer de tenue. Tu vas t'habiller en rose nébuleuse. Ça va être choupi. Qu'est-ce qui se passe, Héloïse ? Nostalgie familiale. Très de caractère proche de sa famille. Mais pourquoi t'es toujours ici ? T'as pas bougé. Mais y'a un gros bug, là, Héloïse. Mais rentre à la maison, ma poupette ! Héloïse, elle a bugué de ouf, je crois. Oh, Boubou ! Et il est toujours pas rentré, Alexandre ? Ah si, il arrive. Alexandre, panique préparentale. En préparentale, non ! Il est né, ton enfant, là. Ah ! Va faire un bisou à ta femme. Je veux que tu lui fasses un bisou. Amour, intimité physique, je veux que tu l'embrasses. Je veux que vous vous embrassiez et qu'on termine cet épisode. Non mais attendez, parce que là, on a Héloïse qui est triste comme Jaja. Elle se dit, il y a un nouvel enfant qui est né et ma faim est bientôt proche peut-être, je sais pas. Oh non, mais c'est horrible ! Cette fin d'épisode est un petit peu complexe. Mais donc, nous avons notre nouveau bébé. J'attends vos idées de prénoms en commentaire et on va terminer l'épisode sur un bisou de notre couple phare de la deuxième génération du Legacy Challenge. Oh là là, ne sont-ils pas mignons ? C'est sur une ambre comblée, mère de famille de trois enfants, qu'on va se laisser là pour cet épisode. L'épisode prochain va être fort en émotions. Nous allons avoir aussi anniversaire, relooking, rénovation et je pense démarrer avec un machinima. À savoir que la santé mentale d'Alexandre s'est plutôt améliorée. Ça va plutôt bien. Et là, ils sont très heureux. Mais vous avez vu qu'il a paniqué à l'idée d'avoir ce troisième enfant. Est-ce que ça va jouer un rôle dans l'avenir de la famille ? Il y a des chances. Mais vous découvrirez ça à l'épisode prochain. C'est donc la fin de cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner en activant la cloche parce que ça me fait toujours, toujours super plaisir. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501